Alors nous commençons avec Genèse 1 verset 28 Et assujettissez-la Et dominez sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur tout animal qui se meut sur la terre Amen Genèse 27 Il s'agit ici de la bénédiction d'Isaac à Jacob Jacob s'approcha Et le baissa Isaac sentit l'odeur de ses vêtements Puis il le bénit Et dit Voici l'odeur de mon fils Et comme l'odeur d'un champ que l'éternel a béni Que Dieu te donne la rosée du ciel Et la graisse de la terre Du blé et du vin en abondance Que les peuples te soient soumis Et que les nations se prosternent devant toi Sois le maître de tes frères Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi Maudit soit quiconque te maudira Et béni soit quiconque te bénira Car à toi si tu te heurtes à une telle personne Et enfin acte chapitre 13 Le verset 32 Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle Que la promesse faite à nos pères Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants En ressuscitant Jésus Selon ce qui est écrit dans le psaume 2ème Tu es mon fils Je t'ai engendré aujourd'hui Que le Très Haut bénisse la lecture de sa parole Et que chacun de nous soit béni Comme je disais tantôt que je pensais Que quelqu'un allait inviter quelqu'un d'autre Pour venir écouter les merveilles du Très Haut Et je crois que dimanche tu ne viendras plus seul Ne sois pas aussi égoïste Amen Sois généreux Multiplie-toi Parle des merveilles du Seigneur A quelqu'un que tu aimes Dis-lui mon frère je t'aime tellement Et je veux que ta situation puisse changer Et cela n'est possible que Si tu entends Dieu parler Amen Alors je t'invite Viens écouter Dieu qui parle Ne garde pas simplement ça pour toi Parce que nous devons nous multiplier Pour remplir cette terre Ici à Pointe-Noire Nous devons nous multiplier Pour remplir la ville Amen Amen Alors nous venons de lire Le chapitre des sémences Ou le livre des commencements Que après que Dieu ait créé l'homme à son image Et à sa ressemblance Et à sa ressemblance Il s'est vu en lui Amen Il les a bénis Pour ceux qui étaient là le dimanche Nous avons vu dans Genèse chapitre 1er Vers les versets 25 Au cinquième jour Lorsque Dieu a créé Les poissons Les oiseaux Il les a bénis Et il les a dit Multipliez Fructifiez-vous Remplissez les eaux Et le sixième jour Et le sixième jour A son début Lorsqu'il crée les animaux Et les reptiles Il ne les a pas bénis Sinon le serpent Allait bénéficier de cette bénédiction Le prophète dit Que nous rentrons dans une saison Où la fausse vigne N'aura plus part à la bénédiction de la vraie vie Parce que même les méchants Ne vont plus subsister dans l'assemblée des saints Voilà pourquoi ils avaient dit Que le ciel qui est créé Et ici à White Eagle Tabernacle Parce que le ciel consiste en la parole Et le ciel ce sont les atmosphères Le ciel ce sont les auteurs Dès qu'un individu Dès qu'un individu Homme ou femme Vient avec un mauvais esprit Avec un esprit différent De l'esprit qui est en train d'oeuvrer ici Facilement vous allez le détecter Que ça c'est pas le ciel dans lequel nous sommes Parce que le méchant N'aura plus part A la bénédiction des saints C'est la raison pour laquelle La bénédiction du sixième jour Je l'avais réservée à l'homme Mais à la différence des poissons C'est ce que Dieu dit Mais à l'homme Dieu leur dit Donc il y a une évolution dans les rapports Amen Il y a comme une mutation Il y a une certaine approche Une intimité Entre l'orateur Qui est Dieu Et l'auditeur Qui est Le peuple Amen Donc Dieu s'adresse directement A une créature Qui est comme lui Et il leur dit Après les avoir bénis Il les donne Cinq ordres Il leur dit Vous devez vous fructifier Vous devez vous multiplier Amen Vous devez Remplir la terre Vous devez Assujettir la terre Et vous devez Dominer Sur les oiseaux Les animaux Les reptiles Sur toute la création Tu es appelé A dominer Ce matin J'ai une bonne nouvelle Pour toi Tu dois bien créer A l'image Et à la ressemblance De Dieu Tu es un peu sur la terre Tu es destiné A régner Tu es destiné A dominer Tu es destiné A sujetir Parce que tu es Un attribut de Dieu Parce que tu as une promesse Et cette promesse Est une bénédiction Amen Voilà quoi je veux M'attabler ce matin Il faut bouger l'autre là Sur la promesse Faites à nos pères Dieu l'a accompli Pour nous Les enfants De Dieu Avez fait une promesse Au père Mais les pères N'ont pas pu hériter Ni bénéficier De la promesse Faites par Dieu Mais les héritiers De cette promesse Ce sont leurs enfants Alors Qui sont ces pères A qui Dieu A fait la promesse L'apôtre Paul Dans Ephésiens Chapitre 2 Le verset 20 Il dit Que vous avez été Édifiés Sur le fondement Des apôtres Et des prophètes Jésus-Christ lui-même Est dans la pierre angulaire Autrement dit Tel que nous sommes ce matin Nous avons pour père Les seuls apôtres Et les prophètes Je peux entendre un amen de la salle L'apôtre Saint Paul Saint Paul Saint Paul Est notre père L'apôtre Pierre Est notre père L'apôtre Jean Et notre père Ainsi lors de leur vocation Celui qui les avait connus Dès avant la fondation du monde En les appelant Il les avait assigné Une tâche Et à cela est liée Une bénédiction Dans les apôtres Tels que vous le voyez Dans les saintes écritures Ce sont des apôtres bénis Ils sont les choisis Raison pour laquelle Dans le livre de l'apocalypse Vers la fin Chacun des apôtres Alléluia Son nom est gravé Sur les portes D'entrer dans la Jérusalem céleste Parce qu'ils sont des choisis Et ils ont été bénis Et l'éternel par Jésus Les avait fait des promesses Mais les circonstances Environnantes Les circonstances Temporaires Ont été la cause Qui firent que Les promesses La bénédiction Que Jésus prononça sur eux Ne se réalisa pas En leur temps Amen Et je prends Marc Le chapitre 10 Le verset 23 Jusqu'au verset 30 C'est là où le Seigneur Le fait la promesse Il s'agit ici du dialogue Entre le Seigneur Et le jeune homme riche Jésus Regardant tout autour de lui Dit à ses disciples Qu'il serait difficile A ceux qui ont des richesses D'entrer dans le royaume Les disciples Les disciples furent étonnés De ce que Jésus Parlait ainsi Parce que comment les riches Ils auront des lacunes Pour rentrer dans le royaume Je peux avancer En reprenant Il leur dit C'est à dire Il explique maintenant Mes enfants Qu'il est difficile A ceux qui se confient Dans les richesses D'entrer dans le royaume De Dieu En effet Ce n'est pas celui Qui a des richesses Qui aura des lacunes D'entrer dans le royaume Mais c'est celui Qui se confie Dans ses richesses C'est à dire Celui qui se confie Dans ses richesses Le Seigneur Dans Luc 12 Verset 16 à 21 L'appelle Le mauvais riche Lors de la moisson Il ne remercie pas Dieu Parce qu'il ignore Que la pluie Dont il bénéficie Est une grâce Émanant de Dieu Que le soleil Qui transforme le grain Et qui l'amène A la maturation Est une bénédiction Venant de Dieu Le mauvais riche Ne vit que selon lui Et selon son obstination Voilà pourquoi Ce sont ces gens Qui se confient Dans leur richesse Qui auront des difficultés D'entrer dans le royaume Et il est plus facile A un chameau de passer Par le trou d'une égouille Mais il n'est plus facile 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 Quoi ? Oh non 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 Ça c'est les évangélistes Qui disent des choses Il n'est plus facile Et que pour éviter les envahisseurs Il a fallu que vers le soir Que les portes soient fermées Et quand vous venez en retard Les portes d'entrée dans la ville Les portes d'entrée dans la ville étaient fermées Mais comme vous êtes un citoyen du pays Vous avez été prédestinés A être les gens de la maison de Dieu Vous ne pouvez pas survivre dehors Parce que dehors c'est là où il y a l'agrinsement des dons Donc même quand vous venez en retard Vers le soir Il y avait possibilité de retrouver à l'intérieur de la ville Et la dernière porte Et l'étrugine de Dieu Donc il y avait une poulie Donc descendait sur une corde Et que les retardataires Rentraient comme dans un panier Et ont tiré par le haut Et au lieu de rentrer par le bas Le trou d'une bouillée T'es transporté par le haut Et tu te retrouvais dans la ville C'est un message très profond Et c'est là où le Seigneur dit Même un chameau Qui est très élancé Peut passer par le trou d'une bouille Mais celui qui n'a que la puissée richesse Aura de la cune D'entrée Dans le trou d'une bouille C'est pas le bouille des couturières S'il vous plaît Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? C'est une porte C'est une porte Oui Cela est impossible aux hommes Mais non à Dieu Car tout est possible à Dieu Alors Pierre se mit à lui dire Je me pierre ici Voici Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Jésus répondit C'est une promesse Je vous le dis en vérité Il n'est personne qui Il n'est personne qui Alléluia Donc si tu as une personne Et que ça ne marche pas Il faut bien vérifier Si réellement Tu as tout abandonné Comme bon Il n'est personne qui Ayant quitté A cause de moi Et à cause de la bonne nouvelle Sa maison Ou ses frères Ou ses soeurs Ou sa maison Ou son père Ou ses enfants Ou ses terres Ne ressemblent aux centibles Présentement dans ce siècle-ci Des maisons Je pensais que quelqu'un Le dirait C'est-à-dire Tout ce que tu as laissé A cause du Seigneur Et à cause de la bonne nouvelle Matthieu 13 Va te rattraper Un grain Produirait son Amen Mais si tu as abandonné Une maison Tu l'as perdue A cause du Royaume Jésus dit qu'il n'est personne Et le résultat de la fin Le Seigneur Dieu récompensera Que le Pézagène Le Fou de la Magie Sans maison Il n'y a pas besoin de la fille Il y a quelqu'un qui dit Ça aussi c'est la parole La promesse faite à nos pères Alléluia Dieu l'a accomplie pour nous les enfants C'est-à-dire Mais si tu n'as pas la capacité D'avoir ici Bah c'est pas au ciel C'est maison-là Je reprends C'est maison-là C'est pas au ciel Le centuple C'est pas au ciel C'est ici Sur la terre Jésus dit Présentement Dans ce ciel Maintenant c'est toi Il y a des interférences Qui font que Tu ne sois pas capable De revendiquer La loi de la multiplication Parce que dans la loi de la multiplication C'est que le semeur Qui a un semencé dans la bonne terre A une grain-grain Produit 30 Un autre 60 Un autre 100 Que tu veux ou pas Cette bénédiction Comme Tu as accepté L'oppre De la bonne nouvelle Je profite sur toi Cette bénédiction Est attachée à toi Que tu ne veuilles ou pas Et si tu n'es pas capable De revendiquer cela Cette promesse Faites à tes pères Alors si tu peux devenir un père Sais-tu qu'il y aura un enfant Dans ta lignée Qui va bénéficier De cette bénédiction là Dans de toi Tu n'avais pas pu revendiquer Il nous donne Aux centuples Présentement dans ce siècle-ci Des maisons Des frères Des soeurs Des mères Des enfants Et des terres Avec des persécutions Savez-vous que les persécutions Font partie des bénédictions Non je repose la question Savez-vous que les persécutions Font partie des bénédictions Des enfants de Dieu Quand vous voulez pas être persécuté Frère madame dit que Le terrain d'adoption Passe par les épreuves Il dit que les épreuves Font une partie normale De la vie d'un chrétien La seule façon Pour que nous puissions Mûrir C'est que le Seigneur A nous fait passer Par des diverses épreuves Et frère madame dit C'est que ce que nous demandons Au Seigneur C'est que Dieu puisse Augmenter notre foi Donc les épreuves Sont une bénédiction Avec des persécutions Et dans le siècle à venir La vie éternelle Alléluia Donc voyez-vous qu'il montre Que sur la terre présentement Nous avons des droits Nous avons des bénédictions Alléluia Nous avons des choses Que nous sommes censés Révendiquer Présentement Et La vie éternelle Dans le siècle à venir Quand vous allez bien Étudier les saintes écritures Les apôtres De l'agneau N'ont eu accès Qu'à deux bénédictions Ici Il y a la persécution Et la vie éternelle Dans le siècle à venir Je reprends Des terres Que le Seigneur L'avait promis Des maisons Qu'il les avait promis Des frères Des soeurs Etc Ce que les apôtres Ont pu avoir Ce n'était que des persécutions Dans ce siècle-ci Et la vie éternelle Dans le siècle à venir Alléluia Mais La Bible nous dit Que cette promesse Faites à nos pères Ce que les apôtres Ont reçu comme héritage Comme promesse Est-ce que vous êtes avec moi Eux Ils n'ont pas pu s'en emparer Mais Dieu l'a accompli Pour nous leurs enfants Dans les circonstances Qui les environnaient Parce que c'était une église Naissante C'était la nouvelle foi Et du coup Cela n'a pas été accueilli Dans la civilisation Du premier siècle Du coup il y a eu un affront Il y a eu une guerre Ce qui les amena A une stabilité notoire Parce qu'il a fallu Que la bande nouvelle Soit prêchée aux quatre coins de la terre Et la Bible dit Quand ils ont commencé A se sédentariser Et les débats Ont changé de direction C'était des histoires du genre Les veuves des hébreux Ataient mieux traitées Que les veuves des prosélytes Voilà là où le Seigneur Les avait laissés en haut Mais le social Commençait à les enchaîner D'où l'institution des diacres Les diacres du temps biblique N'avaient pas la même responsabilité Que les diacres d'aujourd'hui Donc les diacres du temps biblique Avaient le rôle d'administrateur Pour gérer le quotidien Mais ce n'était pas là La mission du Seigneur Et Dieu suscita la persécution Qu'il les fit répondre Aux quatre coins de la terre Afin d'annoncer la bonne nouvelle du royaume Alors Marc se retrouvait à l'exandrie Luc à Carthage Même Thomas en Inde Paul Est allé à Rome Ils se sont rependus ça et là Et la bénédiction de la persécution Les a accompagnés Et cela c'était le moyen Que Dieu a utilisé en ce temps là Afin que L'ordre du Seigneur Qui disait d'aller partout De faire de toutes les nations Les disciples Se réalisa Par la bénédiction De la persécution Alors La question qu'on se pose Qui est alors un homme ou une femme Qui est béni Parce qu'aujourd'hui Lorsque l'on pose la question Le frère est béni La première réaction Enchaîne sa savoir Est-ce qu'il a des véhicules Est-ce qu'il a des villas Comme si la bénédiction C'était des véhicules Ou des maisons Alors si on arrive à la conclusion Que c'est ça la bénédiction En ce moment là Jésus Qui est le maître Le roi Le chef Le maestro De la bénédiction Et qui est alors maudit Parce qu'il n'avait pas d'endroit Où poser sa tête Et que Pilate Qui avait tout C'est celui qui était béni Donc les gens transformaient La conception de la bénédiction C'est la raison pour laquelle Aujourd'hui On se retrouve avec Des problèmes sérieux Parce qu'à la base Il n'y a pas Un enseignement Consistant Pour le frère Madame enseigne de l'adoption Que le livre L'Épître des Éphésiens Est comparable Au livre de Josué Et il montre que Il n'y a rien De plus important Et de plus solide Pour le fils de Dieu En dehors d'un enseignement De qualité Alors on va démontrer Ce matin Qui est l'homme Qui est venu Parce que le Seigneur Jésus Christ Il est le béni Je n'ai pas entendu N'amène à cela Parce que Les bénédictions D'Abraham Étaient données A sa postérité Et Paul dit Cette postérité Dans la bénédiction Dans la bénédiction Il est Christ Mais comment Christ N'a pas de lieu Où poser sa tête Alors qu'il est l'héritier Et qu'il y a des gens Que Dieu ne connaît Même pas Mais qui semble avoir Tout ce qui est visible Qui est alors béni Alléluia D'où Genèse Chapitre 1 Le verset 28 Et très capitale Dans la compréhension Quand Dieu crée son fils Il l'est béni Et on comprend là Que la bénédiction Est une promesse Alléluia Je reprends bien Que la bénédiction Est une promesse Et Abraham Lorsque Dieu l'appelle Il est dit Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source De bénédiction Alors Abraham n'a rien Mais il a une promesse Il n'a pas de terre Il a une promesse Alléluia En marchant sur la terre De Canaan Amen Il sait Que cette terre L'appartient A lui Et à sa postérité Parce que Il a eu une promesse Alléluia Est-ce que vous êtes avec moi ? Alléluia C'est là où Il faudrait que nous puissions Développer une relation Personnelle Avec notre Dieu Amen Parce qu'un vrai fils de Dieu Dieu dont sa relation Avec ce homme Ou cette femme Le souffle Des informations Voilà pourquoi Je veux que White Eagle Tabernacle Sors de la religion Pour rentrer dans la spiritualité Vous ne devez pas vivre Debout Vous devez avoir Des rapports intimes Et personnels Avec votre Dieu Dans la voix de Dieu En ces derniers jours Il parle Des temps de retraite Où tu es calme Alléluia Après avoir parlé à Dieu Il dit Alors Restez tranquille Pour que tu es calme Pour que tu es calme De parler Tu ne peux pas mener Une vie chrétienne Sans que tu n'aies Une promesse Et si tu ne l'as pas encore fait Dès qu'on commence Dès qu'on commence à prier Commence à sceller des alliances Avec le Seigneur Parce que tu ne deviendras pas Quelque chose Dont Dieu ne t'a jamais révélé Parce que la bénédiction Est pour tout commencer Une promesse Elle peut tarder Abba Koukou nous dit Attends-la Même si elle tarde Veille à cela Même si elle tarde Attends-la Elle s'accomplira Certainement Elle s'accomplira Comment tu vas attendre Quelque chose Dont tu ne connais pas Il y a la Bible Cette Bible Dieu a parlé à des hommes Comme Abraham Comme Jacob Comme Joseph Comme les apôtres Comme les Timothée C'étaient des hommes Pas des anges C'étaient des hommes Faits de chair Et de sang Comme toi Amen Alors La promesse de Timothée Ça n'a rien à voir Avec toi Parce que Paul dit Que vous êtes vous-même Une épître Donc pour que ça marche Il faudrait que le rouleau Que concernant Soit actif Alors comment on active cela Alors comment on active cela Il faudrait que toi-même D'abord Que tu cherches A fermir ta vocation Comme Abraham A l'obéissance Lors de sa vocation Alors Dieu lui dit Que Dieu ne t'appelle pas Ce qui t'indique des choses Que tu es censé faire Sur la terre Amen Sinon on va prêcher Attends là Attends là Et tu attends quelque chose Qui ne te concerne pas Tu dois être conscient Que moi tel que je suis J'ai une intimité avec le Seigneur Parce qu'Abraham avait la promesse Mais il a fallu que cette promesse Soit activée Et pour que la promesse soit activée Dieu a fait qu'Abraham Trois ans Sur son parcours Un prédicateur Un enseignant Un sacrificateur Appelé Melkishédeh Quelqu'un peut dire Alléluia Est-ce que vous êtes avec moi ? Parce que celui qui devait activer La bénédiction Qui était sous la forme De la promesse d'Abraham C'était un homme Qui avait une position Plus élevée qu'Abraham Et Paul indique dans les Hébreux Chapitre 7 Verset 6 à 7 Que l'inférieur Est béni Par celui qui est supérieur Mais Melkishédeh Était supérieur À Abraham Quoique Abraham Avait la promesse C'est là où dans les assemblées dites Du message Il sera difficile Que les gens accèdent A cette bénédiction Qu'ils accèdent À une élévation Que leur nom soit inscrit Même dans la nation Parce que Il y a guerre Entre la relation Du supérieur À l'inférieur Et généralement Le premier problème C'est comme s'il n'y a pas De supérieur Entre les conducteurs Et les adeptes Tous qui sont dans la même situation Et dans ce genre de ciel La bénédiction Ne peut pas être évidente Donc si tu arrives dans une église Et que ton esprit N'est pas en harmonie Avec le conducteur Avec le pasteur De cette église On ne choisit pas l'église Par ses diacres On ne choisit pas une église Parce qu'on chante bien là-bas On ne choisit pas l'église Alléluia Parce qu'on prie beaucoup là-bas On choisit l'église Par celui qui la conduit L'église c'est le pasteur Donc ça ne vous sert absolument à rien Que d'être dans une église Dont je ne crois pas le pasteur Et je connais les églises Les frères sont là Les soeurs sont là Ils ne sont pas en harmonie Avec leur pasteur Ils ne sont pas en harmonie En symbiose avec l'église Et ils sont toujours dans cette église Comment voudrez-vous la bénédiction tant ? Ce n'est pas Vous commencez à comprendre Comment ça ne marche pas Voilà pourquoi ça ne marche pas Parce que c'est le supérieur Qui active la bénédiction Qui est sur la forme de la promesse C'est celui qui est inférieur C'est la relation entre Le maître Et le disciple C'est la relation qui existait Entre Abraham Qui a reçu la promesse Et Melchizedek Qui était un sacrificateur Est-ce que l'église Je n'ai pas avancé Mais Abraham Dieu lui a dit des choses Et c'est jusqu'à ce que Qu'il croise Melchizedek Et lorsqu'il croisa le sacrificateur Melchizedek La Bible dit Que Melchizedek L'introduisit Dans une cérémonie sacrée Ce qu'on appelle la scène Je veux que vous deveniez des spirituels Parce que la religion Méprise les symboles On ne blague pas avec les symboles Mais Abraham dit Que le ciel Est rempli Des bonnes choses Quand Abraham croise Melchizedek Il l'introduit dans la cérémonie Il reconnaît la promesse d'Abraham Il lui donne le pain Et il lui donne le pain C'est en quelque sorte une initiation Afin que la promesse d'Abraham De posséder le pays Soit évident Suivez-moi attentif Quelqu'un peut dire Alléluia Parce qu'Abraham savait Que ce pays Lui appartient Mais il a fallu qu'un homme Même natif De Canaan Puisse l'introduire Dans le rituel Afin qu'Abraham Soit en place Et lui De revendiquer La terre de Canaan Parmi les bénédictions Il est dit Que tu seras béni Dans des villes Et dans des campagnes Je pensais que quelqu'un Alléluia Que tu seras béni A ton arrivée Et à ton départ Donc même lorsque vous atterrissez Dans une ville Ne commence pas à t'installer Tu dois inspecter la ville Et tu dois posséder la ville Parce que Joshua a reçu l'ordre Il lui dit que tout lieu Où foulera la planche de pied Je te le donne Donc dès qu'il y a un point de noir ici Il y a des esprits Qui règne à pointe noire Qui ne peut pas prier Si tu n'arrives pas A prendre le contrôle Des esprits de cette ville Je pensais que quelqu'un Alléluia Je pensais que quelqu'un le dirait Alors nous rentrons maintenant De la spiritualité Alléluia Et lorsque vous allez mûrir Vous verrez que votre langue va changer Vos attitudes Vos approches Et même votre comportement Est-ce que je n'ai pas entendu La menace là Même ministériellement Tu ne peux pas prier Dans une ville Appelée point de noir Si au préalable Tu n'as pas une notion Je suis supérieur Pour être au-dessus Des esprits de pointe noire Il n'y a pas de pointe noire Quand je suis arrivé ici Vous avez un ami après Qui nous étions bien J'ai dit je vais m'installer ici Il m'a dit je vais te combattre Qu'est-ce que je t'ai fait Non, si tu commences l'oeuvre ici Je vais te combattre Il dit que je vais te détruire Moi je dis que je vais te détruire Je vais te retirer l'onction Que je t'ai transmis Les gens pensaient que je blague Parce que Dieu m'a établi Pour être le témoin De la génération Dans laquelle moi je suis Je suis destiné A influencer Les gens de ma génération Que tu croies ou pas C'est ma promesse Et ça finit par sa compétence Il dit de toute façon Je vous donne 1260 jours Je vais m'installer Tu ajoutes 1260 jours C'est-à-dire 2520 jours Qui correspond à 7 ans Mon nom va se reprendre Dans tous les recoins de Point Noir Et jusqu'aux extrémités de la terre Et toi Tu disparaîtras Parce que tu t'occupes Tu vois ton leadership Autour des bâtiments Il dit ça va s'effondrer Quelqu'un peut te ramener à cela Et quand je suis arrivé Je crois que je faisais des navettes Après il y a eu des troubles Vous savez que Quand tu viens défier Les esprits d'une ville Tous les prégateurs Ne sont pas les prégateurs de Dieu Parce que Celui qui est de Dieu Ne peut pas être jaloux de l'autre Frère Baname dit que Les élus ne se persécutent pas Il n'y a que Ismaël Qui persécute Isaac Alléluia Il dit que si Tu me persécutes C'est qu'entre toi et moi Il y a quelqu'un qui est faux Il y a quelqu'un qui est juste Là où j'étais logé La soeur a fait une commotion cérébrale J'avais fait une erreur J'ai associé des amis Pour prier C'est là où j'avais pris une leçon Je ne mélange pas les amitiés Avec les choses de Dieu C'était pour la première fois J'ai vu un esprit Me résister Parce que Parmi ceux avec qui nous prions Il y avait des fous On a écopé des échecs Un vendredi 13 Mai 2011 Je suis allé me retirer à l'hôtel Nottingham En ville Parce que le frère m'avait emmené là-bas Il m'a placé sous la société Ce que je vous dis là C'est vous montrer Comment on prend le contrôle d'une ville Il ne fait pas des choses Parce qu'il faut faire Il y a des formules Il y a des méthodes Pour dominer Pour régner Je vous ai dit Qu'à la fin de cet enseignement Des gens seront délivrés Alléluia Parce que les apôtres Nous n'avons pas pu hériter des maisons Des terres Alléluia Ils sont allés dans la direction de la persécution Donc des choses que Dieu nous promet Ça peut passer par-dessus nous Si nous n'avons pas des clés Si nous n'avons pas la direction Si nous n'avons pas un enseignement solide Vous rendrez en contact Ou en possession de ce que le Seigneur nous apprend Est-ce que vous êtes avec moi ? Et nous revenons là dans Daniel 10 Daniel Alléluia A reçu l'ordre Qui serait visité Et qu'un ange viendra nous révéler Les choses qui étaient importantes Pour sa nation Mais quand l'ombre du Seigneur vient La Bible dit que Les princes De Perse Empêchaient l'ange Pour accéder A Daniel Et Daniel qui était averti Qui connaissait la formule Comment balayer la voie La Bible dit Il s'est retiré Pendant 21 jours Et si nous rentrons dans 21 jours C'est très profond Parce que vous verrez même Le ministère de Jésus Entre le temps qu'il est dans le temple A 12 ans Et lorsqu'il fait sa réapparition Ou la crucifixion Il s'est écoulé approximativement 21 années Donc les 21 jours d'interférence De Daniel Peuvent devenir 21 années De blocage Où tu n'arrives pas à accéder A ta promesse A ta bénédiction A ton héritage Si tu es distrait Est-ce que vous êtes avec moi Voilà quoi j'attire votre attention Ne regardez pas ce qui se passe Ça et là Frère Rana me dit Moïse Devant la mer rouge Attirez l'attention du peuple Afin qu'ils écoutent Les instructions Amen Alors je suis allé prier Le matin je suis rentré dans la chambre Mais j'ai prié parce que J'arrive dans une ville Frère Rana me dit Quand tu arrives dans une ville La première personne Qui te reçoit C'est le diable Et j'étais devant une interférence Et il fallait chercher Comment contourner J'ai prié Et quand je sors pour aller Remplir la fiche Fonction j'écris informaticien La fille là qui m'avait reçu Il commence à Oh non c'est faux Mais c'est informaticien Je suis venu ici Non Je suis venu ici pour une autre mission Oh il n'y a pas Quelle mission Il dit non Ce que tu écris là Ce n'est pas vrai Après je sentais Qu'elle n'était plus en aile Elle avait voyagé Elle était dans une autre dimension Elle commençait à rentrer en trance Non Mais tu es qui Non tu mens Il dit non C'est pas pour tu mens Un simple informaticien Ne peut pas être comme ça Après je dis Je suis comment Je dis c'est pas possible Je dis c'est pas possible Quand elle me regarde Elle fout Il dit Mais tu es qui Tu pries Après je comprenais Que ça devenait sérieux Je dis Mais je prie à l'église De Jésus Christ Alléluia Il dit Non Je suis dans le message Du temps de la fin Et je suis pasteur Il dit c'est normal Parce qu'un simple homme Ne peut pas être comme ça Il dit J'ai vu une lumière Mais il dit C'est pas possible Il dit Sur la terre Il n'y a pas beaucoup de gens Qui ont cette lumière là Et la fille l'a dit Que tu ne peux pas être aimé Il dit Voilà pourquoi les gens Ne t'aiment pas Mais qu'est-ce que tu les as fait Mais pourquoi on te fait ça Alléluia Il dit Mais je vois Après il dit Ça se sort par une victoire Il dit Et je vois On me dit De lire Jésus 1,5 Fortifie toi Et prends courage Il dit Effectivement Je suis venu C'est parce que Je suis venu Pour commencer Une église Dans cette terre Donc il y a une situation Qui m'amène ici Pour prier Il dit Voilà pourquoi Parce que ce que tu as écrit Là c'est pas possible Avec ce que je vois Alléluia Donc vous voyez Alléluia Donc tu te retrouves Dans une ville Où on n'aime pas la lumière Et si tu n'es pas averti Tu seras écrasé Alléluia Tu dois savoir Qui tu es Qu'est-ce que Dieu T'a dit Et ce qui sera activé C'est ce que Dieu T'a déjà dit Et comme Abraham Il a fallu Il a fallu Qu'il croisa Melchizedek Qui était déjà Dans le sacerdoce Pour l'introduire Dans ce cercle Afin de revendiquer La terre Que Dieu L'avait déjà promis On remarque Que j'ai dit Que les chrétiens Ils sont tous tombés Dans la religion Et on ne comprend pas La spiritualité Alléluia Or ce rituel Si on la saine Vous savez C'est une forme De chefferie Dans lequel Abraham A été introduit Donc il a part Avec les grands De la terre Parce que Dieu l'avait promis Qu'il lui Il ferait de son nom Un grand nom Mais remarquez Aujourd'hui Nous avec Quelle négligence Qu'on pratique Ce rituel Chaque dimanche Dis-moi On fait la sainte scène Arrêtez ça Vous n'êtes pas encore Parvenu au niveau De la sainte scène C'est simplement La forme de l'église Qu'on veut donner Parce que Quand Jésus Il était sur le point De quitter la terre Il a pris Alléluia La serviette Il a mis là Il a pris le seau Il a mis l'eau Il s'est ingénué Sa courbée Il dit Pierre Viens Je vais te laver Il dit Pierre C'est pas possible Parce qu'en Israël Parce qu'en Israël Le métier Le plus bas C'est dit Quelle est la terre C'est dit Quelqu'un qui lave Vos déchets Votre saleté Votre impurité Et Frémaname Il dit En marchant Les vêtements Les pieds En Israël A cause de la poussière Des chevaux Les pieds se souillaient Pour rentrer dans la maison Ou dans une cérémonie La première des choses Il fallait qu'on nettoie tes pieds C'est à dire Nettoie ta sueur Ta bassesse Des erreurs Alléluia Est-ce qu'on est arrivé A un niveau De supporter Les erreurs Des uns Et des autres Pour laver les pieds Des uns Et des autres Ne fais pas semblant De laver mes pieds Alors que j'ai confié Je t'ai confié Mon problème Je suis sûr Que tu aies allé Tu aies ça à ta femme Et ta femme a dit A la femme du frère Et mon problème Le problème se retrouve Dans toute la communauté Et le 31 tu viens là On va laver les pieds Mais vous faites quoi ? Ça c'est l'église catholique Ça c'est pas mal qu'il s'est d'être Amen Abraham dit que le ciel Le ciel est rempli De bonnes choses Si Dieu n'a pas encore donné A donné Jusqu'à ce que Dieu nous donne Ne fabriquez pas Avant que Dieu ne nous ait donné Alléluia Donc vous voyez Comment ça se passe C'est Abraham C'est pas simplement Maintenant Abraham Et qu'avec Melkisedec Il y a eu des entretiens profonds Parce que qui est ce Melkisedec Le prophète va expliquer Que ce Melkisedec Et la même personne Qui est devenue Au lieu de devenir de Dieu Veut dire Descendre Et descendre Veut dire Changer de forme Donc Abraham A eu un entretien profond Abraham S'était confié A Melkisedec Abraham Avait expliqué Son problème De stérilité A Melkisedec Qui était sacrificateur Jidjé Préod Qui était capable D'intercéder pour Abraham Afin que Dieu exerce A Melkisedec Ça commence à s'ouvrir Est-ce que ça s'ouvre ? Donc aller au delà De ce qui est écrit C'est plus profond Alléluia Donc il y a eu Une communication profonde Voilà pourquoi à la fin Abraham Payait la dîme de tout Donc tu croises quelqu'un Tu prends tout ce que tu as gardé Tu donnes Parce qu'il a donné le Père Il y a eu des profondeurs Des secrets profonds Entre Abraham Et Melkisedec Voilà pourquoi mon frère On ne se confie pas A n'importe qui Alléluia Ne blaguez pas Voilà quand j'ai commencé Par Garazine Là où se trouvent des tribus Qui activent la bénédiction Et ça il faut être investi Sur l'autorité Pour enseigner Pour canaliser les gens Afin de les pousser A aller en possession Pour prendre possession De leur héritage Je reviens C'est la raison pour laquelle Vous verrez dans l'ordre Des écritures Ou des livres de la Bible Après le livre des exotes Vient le livre des lévitiques Qui est le livre du sacerdoce Le livre de la pastorale Et un pasteur Est censé maîtriser A fond Le livre des lévitiques C'est la raison pour laquelle Vous verrez que mes enseignements Gravitent Autour Du livre des lévitiques Parce que le Seigneur Dans une langue inconnue Il m'a établi Lévit Eux ils savent ça Dans une langue inconnue Il m'a dit Je suis lévit Et Frère Bernard Il m'a dit Un pasteur dans son église Il est un sacrificateur C'est un intercesseur Donc ne deviens pas Membre d'une église Parce qu'il y a des pianos Qui chinent Ne blaguez pas Avec la spiritualité Et après le livre Des lévitiques Vient le livre des lévitiques Et après le livre des nombres Vient le livre des déterronomes Ces cinq livres Sont appelés la Torah Qui sont les écrits sacrés Que l'éternel a transmis à Moïse Mais vous verrez qu'après Dans les lévitiques Il y a les nombres Et là dans le nombre C'est le désert La marche Et le dénombrement Ainsi l'ordre des complements Et vous verrez que c'est dans le nombre Qu'on commence à mettre l'ordre dans des familles Alléluia Et Voilà quand David Il vient pour faire un autre dénombrement Dieu s'est fâché Et Joab a dit Mais pourquoi tu fais ça Dieu avait déjà fait le dénombrement Par Moïse Et quand vous lisez ça Vous ne comprenez pas Pour quelles raisons Moïse a fait le dénombrement C'est pour classifier Les tribus Selon leur bannière Selon leur étendard Et selon leur héritage Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc la tribu de Lévi A son étendard La tribu de Juda A son étendard La tribu de Ruben A son étendard Ainsi toi si tu es de Ruben Et que tu vas te casser sur Juda Tu n'as aucune part d'héritage Parce que selon le dénombrement Ta portion de ton héritage Ne se trouve pas sur l'étendard de Juda Ni dans le territoire de Juda C'est bien précisé Que tu seras béni Que tu seras prospère Aussi longtemps Que tu restes Dans la filiation Selon les tendards Qui te gouvernent Avant d'avancer Quand on parle de la reine du midi Je pense qu'on est fou Mais vous ne comprenez pas Que la bénédiction d'aujourd'hui Passe par là Je vais lire un livre Qui n'est pas le livre du message Vous voyez C'est une fin des tomes Sur l'église Une esquisse De son histoire pendant les 20 siècles Il y a trois tomes J'ai pris tous les tomes Au moins six tomes Sur la réforme Parce que la civilisation actuelle C'est la réforme de l'Uder Qui l'a façonnée Alors regardez Ce qui est dit ici Ce sont des vieux documents Donc on est encore au premier siècle Ce sont des blancs Pour qu'ils soient Ceux qui sont là Ils ont dû comprendre Ils sont sous quel étendard Alors je lis calmement Pour que vous compreniez Que ce n'est pas des histoires On ne blague pas Il dit L'apôtre Paul L'apôtre et ses compagnons Étaient donc en Europe Donc on parle ici Des travaux de Paul A Philippe L'histoire de l'Udi La marchande de Bourbe Qui est le symbole De l'église européenne Et allait y commencer L'oeuvre du Seigneur Combien ce fait Doit avoir d'intérêt Pour nous Salut c'est les blancs Les blancs C'est dans cette contrée Privilégie que Nous habitons Donc celui qui est cru ici C'est un japhétite Que l'église Devait prendre Son plus grand développement C'est aux extrémités De cette Europe Que l'évangile Devait briller Et briller De sa plus vive lumière Nous pouvons nous rappeler A ce sujet L'ancienne bénédiction prophétique Du patriarche Noé Que Dieu élargit Ces japhét Et qu'il demeure Dans les tentes De Sème C'est de la portérité De Sème Habitant De l'Orient Que sortit Israël Le peuple élu Dans l'éternel Était le Dieu Et c'est dans ce peuple Que naquit le sauveur Du monde Mais la race De Japheth De laquelle nous sommes Deveux se rependre Vers l'Occident Peupler l'Europe Et remplir la terre Et ses nombreuses colonies Demeurer dans la tente Les tentes de Sème En même temps La connaissance du Dieu De Sème Et du sauveur promis Allait aussi éclairer Ses énergies Et actifs Enfants de Japheth Et c'est à ce commencement De bénédiction Pour eux Que nous amène Notre récit Voyez comment Il fait l'analyse A partir De l'évangélisation De Paul Dans la vie de Philippe Ce que vous voyez Les pitres Se l'ont Adressé aux philippiens Avec la conversion De Lydie La marchande de Pou Et en ce temps La Philippe Était une ville d'Europe Et Paul y est arrivé Et l'écrivain montre Que C'est à partir De la conversion De l'acte Des actions Posées par Lydie La marchande de Pou Qui sera comme Les talents La base Même du développement Futur Du christianisme En Europe Sous la promesse Que Noé avait faite Que Japheth Allait s'étendre Jusqu'au large Et il montre que C'est sur cette base Que les Européens Se sont développés Parce qu'au demeurant Il travaillait Sous une promesse Et si vous travaillez Sous cette promesse Fait déjà fait Alors que vous n'êtes pas Sous le tendal déjà fait Ça ne marche pas avec vous Amen Amen Et vous ne comprenez pas Les lois du dénombrement Le livre dénombre Pourquoi ça commence par la filiation Parce que la bénédiction de Jacob Quand Isaac la bénit Il dit que je te donne La rosée Du ciel Je te donne La graisse De tous les bétails Je te donne Le blé Des champs Alléluia Ainsi les fruits de la vigne Et je te donne La supériorité Sur les nations Tu seras supérieur A tes frères Les fils de ta mère S'inclineront devant toi Et ils disent Sois leur chef Alléluia Dans tous les domaines Isaac A prononcé La bénédiction Sur son fils Parce que celui qui bénit C'est le supérieur Et lorsque Jacob Entre dans sa position Il a la promesse Qu'il est supérieur Alléluia Dans la bénédiction Et pour tout commencer Cette promesse Qui est en vous Elle peut tarder A vous que dit Attends-la 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 Et ce que tu dois attendre Tu dois savoir Ce que tu sais Jacob Il savait Alléluia Que la rosée du ciel Lui appartient Quelqu'un dit Alléluia Et que son frère Esaoum Il n'a pas ce que lui L'a Je pensais Que quelqu'un L'a dit Il savait Alléluia Que les graisses Des champs Des animaux Lui appartient Tout ce qui le touche Dans la grande pastorale Contre sa volonté Ça va prospérer Alléluia Quoi qu'il n'ait Aucun mouton Mais il a la bénédiction Qui est une promesse Qui l'accompagne Quelqu'un dit Alléluia Le blé des champs Quand il rentre dans les champs Tout prospère Alléluia Et il dit Que tu es supérieur Et au moment C'est que la bénédiction Est libérée Jacob n'a rien Il se retrouve Chez Laban Incapable même De racheter sa femme Il sera obligé De travailler Laban sait Que Abraham Était béni Et que cette bénédiction A été transmise A Isaac Et la bénédiction Des actes Est avec Jacob Donc je peux m'enrichir Alléluia Si je mets Jacob Devant moi Pour gérer mes actes Parce que celui Qui est béni Ce n'est pas Laban C'est Jacob Donc je redéfinis Bien la bénédiction Que la bénédiction Pour tout commencer La promesse Alléluia Alors regardez Notre Jacob Rien n'a les poches Mais Il est le maître Alléluia Il est l'homme Le plus béni De la terre Il est supérieur En tout Les chants La bénédiction Des chants L'appartient Amen La bénédiction Alors il commence Par une première relation En tant qu'employé Et en tant qu'employé Il n'a qu'un salaire Mais il sait Qu'il a la promesse Même son employeur Constate Qu'il y a des hommes Sur la terre Mais Jacob C'est un homme spécial Parce qu'il y a L'empreinte De la bénédiction Qui l'accompagne Alléluia Il fait prospérer L'entreprise De Jacob Après Il change Un statut Il dit Je ne serai plus salarié Il faut que je devienne Partenaire Alléluia Alors on signe Un autre contrat Les troupeaux Qui sont achetés M'appartiendra Et les bonnes Sont à toi Amen La mort qui n'est pas béni Il regarde le nombre Mais Jacob qui est béni Il regarde le ciel Quelqu'un peut dire Alléluia Parce qu'en allant Il avait fait une vision Il a vu Une échelle Où les anges Montaient Et descendaient Et il a compris Que c'est ici Béthel La maison de Dieu Il dit au Seigneur Si tu me bénis Alors je te donnerai Tous les dîmes Que tu me donnes Voilà pourquoi Il faut enseigner Les enfants Ce que c'est La bénédiction Et comment rentrer En possession Des biens de la terre Les biens de la terre Ce n'est pas la bénédiction La bénédiction C'est la promesse Qui vous donne Une possession Afin que vous soyez Le gestionnaire Le patron Des biens de la terre Alléluia Commencez à comprendre Amen Laban regarde au nombre Mais Jacob regarde au ciel Et Dieu envoie son ange Pour lui ouvrir l'intelligence Parce qu'il avait joué le duc Il dit que je restaurerai Toutes les années Que le gelèque Le gazam La soterelle Avait dévoré Voilà pourquoi La bible dit Dans détonnant 28 Que les fruits De tes entrées Seront bénis Et dans les malédictions C'est le tâtonnement En plein jour Et le contraire Du tâtonnement En plein jour C'est la lucidité Donc un homme qui est béni Alléluia Ne s'appuie pas sur ce qui est visible Mais il a le regard vers l'invisible Et les idées Les projets Qui l'échafaudent Ça vient droit du Seigneur Quelqu'un peut-il amène à cela Voilà pourquoi mon frère Soyez des êtres spirituels Et l'ange est venu Révéler à Jacob Comment il doit faire Pour rentrer en possession De l'héritage Des biens Des années d'extorsion De la ruse Que Laban Avait usée Pour exploiter En langage moderne Son étoile Alléluia Alléluia Donc Dieu Quand il bénit Jacob Il fait de lui Un patriarche Un homme Un chef Et c'est un chef Qui peut se tenir Dans la brèche Pour prison Même la malédiction D'une famille Voilà quoi il a dit Abraham Je rendrai ton homme grand Et dans notre famille Le plus grand C'est le Seigneur Voilà quoi Lorsque nous rentrons en Christ Nous rentrons dans cette famille Comme chez les hébreux Ça ne s'arrête pas par là Voilà quoi Frère Bona Me dit que vous devez avoir Une église Là où vous vous sentez Chez toi Là où vous soutenez la cause Là où vous apportez Vos offrandes Et vos dîmes Les gens quand ils lisent Le dénombrement Dans l'Ancien Testament Alors que la Bible Dit que ces choses là Ont été écrites Pour nous instruits Quelqu'un peut dire Amen à cela Quelqu'un peut dire Amen à cela Lorsque vous rentrez En Christ Et que vous rentrez Intégrer une communauté C'est aussi sacré Raison pour laquelle Un pasteur Fait briser la malédiction D'une personne Alors que cette malédiction Avait pris cours Il y a longtemps Dans la famille Alléluia Quelqu'un qui a été sacrifié On va le tuer Et tout ça Il vient chez son pasteur Son pasteur prononce Des formules Au nom de Jésus Christ Parce que la Bible Dit que Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Et sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Ces serpents là Dans l'Ancien Testament Sont appelés Le Léviathan On tue le Léviathan Et vous ne savez pas Par la prédication De la parole Ce qui se fait Des délivrances Qui se fait Amen Raison pour laquelle J'insiste Il faut que nous rentrons Dans la spiritualité Amen Parce que l'église Est trop restée Dans la phase La dimension traditionnelle Dans la dimension religieuse Voilà pourquoi Nous sommes même arrivés Jusqu'à injurier Les gloires Est-ce que vous êtes avec moi L'homme qui est béni C'est l'homme Qui a reçu la promesse Et quand Dieu Te donne une promesse Il ne s'agit pas Simplement De croire En cette promesse Mais je montre Ici Selon les cinq lois Du millenium Il faut Premièrement La fructification Donc il faut Fructifier Et dans la fructification Nous avons montré Le principe de l'étude Le principe de la formation Le principe du mûrissement Le principe de la réflexion Aujourd'hui Il y a une catastrophe Parmi les églises du message On a commencé Par la multiplication En nombre Mais le résultat Est catastrophique Il y a beaucoup d'églises Mais on est arrivé A un stade C'est comme si Toutes les lumières Semblent s'éteindre Alléluia Je reprends bien Parce que le 22 Le 29 décembre 2019 J'ai prêché ici Alléluia Sur l'état De l'église actuelle Où l'absence D'un maître Où je montrerai Que Dieu Va faire que Le leadership Efficace Puisse Devenir rare Ce qui va céder A des jeunes Qui ne sont pas préparés Et nous constatons Aujourd'hui C'est comme si Dans le message Les lumières Des anciens Ne font que Décriner Ne font que S'éteindre Et On se retrouve Devant une jeunesse Qui n'est pas prête C'est la mort Amen C'est la raison Pour laquelle Il y a des papas Qui disent C'est infragile Mais l'enfant La veut prendre Dans le droit De nez Mais pourquoi Il y a un seul bac Comme Kouloum C'est plus profond Ils savent Parce que Quelqu'un doit s'élever Alléluia Quelqu'un doit prendre Les commandes Parce qu'une ville Qui n'a pas De protection C'est une ville Qui est exposée Aux envahisseurs Alors quand Dieu te donne La promesse Quand Dieu Prononce La bénédiction Ne commence Pas à courir Ça et là Comme des jeunes Ministres Ils sont Ça et là Ça et là Après quelque temps On est fatigué De Il a écouté Une prédication A l'internet Amen Il va faire Le copie collée Il vient apprécier Quelque part Là où il y a des foules Ça marche Deux semaines En chance De ville Et après Il disparaît Parce que Il n'a pas compris Le premier point Le premier ordre La fructification Et il y a un vent Qui va souffler Parce que Dieu va déverser Sur nous Des richesses Des opportunités Mais si au préalable Il n'y a pas Des gens formés Comment on va Utiliser cela Parce que Frère La même vie Il n'y a pas De roi Sans caractère Et un homme Qui n'a pas De caractère Il n'est pas Apte à régner Parce que La puissance Sans le caractère Est diabolique Le caractère Passe par la formation Raison pour laquelle L'évangile Doit être enseigné Aujourd'hui Dans la dimension Royale Parce que Jésus Est le roi Des rois Et ce roi là C'est vous et moi Et dans tout ce que Nous faisons On doit sentir L'emprunte De la royauté Est-ce que Je vais faire comprendre C'est à dire Lorsque je pense De l'emprunte De la royauté C'est à dire Quand toi Tu viens faire Une école Fais-la sérieusement De telle sorte Quand on va compter Les sept meilleures écoles De pointe noire Tu vois Tu fais partie Parce que Tu as en toi Un leadership royal Oh je pensais Que tu as l'air De dire L'emménagement Quand tu fais Un cabinet Fais-le correctement Parce que Parmi les promesses C'est que Ton nom Sera grand Quand on va compter Parmi les cinq meilleurs Ton cabinet A toi Doit faire partie Quand tu fais Une société Fais-le sérieusement Pour que Lorsqu'on va choisir Parmi les cinq La tienne Que sera partie Parce que La sémence Qu'on a sémence En toi C'est une sémence De la royauté Amen Et il n'y a pas La royauté S'il n'y a pas La formation Amen Parce qu'un homme Qui n'est pas formé Un homme Qui n'a pas le caractère Il n'est pas apte A réunir Et le caractère Est forgé A travers Des épreuves Parmi les bénédictions Que le Seigneur A su mentionner De marque Il dit Et des persécutions Voilà comme ça Madame dit Que les épreuves Sont une partie normale De la vie d'un chrétien Parce que ce sont ces épreuves là Qui nous affermissent Ce sont ces épreuves là Qui nous rapprochent De notre Seigneur Et d'ailleurs Les épreuves Ce n'est qu'un cycle normal Que Dieu nous fait traverser Alléluia Afin de tuer L'enveloppe de la sémence Pour que nous rentrions Dans le deuxième ordre Qui est la multiplication Je conclue Il ne peut pas y avoir Multiplication Si premièrement Il n'y a pas de fructification Et pour qu'il y ait Fructification Afin d'entrer Dans la multiplication Ça passe par la loi De l'ensémencement La Bible dit Que Isaac En sémence Cette année Et il s'enrichit Et cet homme Devenait de plus en plus Riche Parce que Il avait en sémence Donc une fois que le fruit Arrive à la maturité Le deuxième ordre Il faut multiplier Ce fruit Et la multiplication N'est possible que Par l'ensémencement Raison pour laquelle Je montrais Qu'il m'a pas lé Plus de 20 ans Pour mûrir L'enseignement Et aujourd'hui Nous rentrons Dans le deuxième ordre Qui est la multiplication Alors on n'est plus seul On est maintenant nombreux Vous êtes avec moi Il y a une deuxième famille En Afrique de l'Ouest Et même aujourd'hui Lorsqu'on échafonne Les programmes Nous ne sommes plus seuls Frère Lemus Tu commences à comprendre Donc le secours Vient de l'Angleterre De la France Des Etats-Unis D'Abidjan De Coteloup Parce que nous sommes rentrés Dans la deuxième étape Qui est la multiplication Et dans cette multiplication C'est la même qualité De la sémence Ou le même leadership Qui est ici à Pointe-Noire Il y a peut-être Deux à Braza Trois à Kinshasa Alléluia Donc un grain produit son Est-ce que vous êtes avec moi Alors vous n'êtes plus seul Vous commencez à vous multiplier Toujours je dis Ne garde pas ça pour toi Parle de ça à quelqu'un Prends la vidéo Dis à ton ami Et pousse-toi un peu Ça va t'aider Toi qui es accro A la Sainte Seine Mais comment on est Dans la Sainte Seine Alors que tu sais Alléluia Que celui-là sort Avec ta femme Et vous l'avez Vous êtes où là On est où C'est pas l'église Du Seigneur On se retrouve À Athènes Dans cette assemblée Où il y a le bruit On ne sait pas Ce qui se dit Et même ceux-là Qui étaient dans l'assemblée Ne savaient pas Pourquoi ils étaient là Ce n'est pas l'assemblée De Dieu Mais nous avons besoin De la communion Entre Melchizedek Et Abraham Des gens qui comprennent Ce que c'est le symbole Et qui savent Comment les appliquer Et nous avons compris Raison pour laquelle Je bénis le Seigneur Parce que les fruits De mes entrailles Sont bénis Je remercie le Seigneur Parce que Dieu m'a béni Je remercie le Seigneur Parce que Dieu m'a béni Il m'a donné Des fils Des filles Qui sont là Qui comprennent La vision du leadership Alléluia Je bénis le Seigneur Parce que l'homme C'est qu'on devait Se multiplier Remplir la terre Je bénis le Seigneur Alléluia Je bénis son nom Pour tous ces offres Et nous avons compris Qu'à l'intérieur de nous Il y a une promesse Et cette promesse Nous a placés Dans une position de chefferie Amen Dans une position D'élévation Dans une position Des vainqueurs Dans une position Alléluia Des mentors Des mentors C'est-à-dire des gens Qui influencent les autres Tu apportes le réveil Tu rêves des idées Des autres Qui étaient endormis Parce qu'Abraham Personnellement bénis Mais il est aussi Une source de bénédiction C'est-à-dire Un mentor C'est-à-dire Les gens veulent être Comme toi Ne soyez pas égoïstes Ce que Dieu vous a donné Ce n'est pas simplement Pour vous Parce que Dieu a dit à Abraham Les nations de la terre Seront bénies En ta postérité Et en toi-même Donc tu deviens Un influenceur Tu deviens Une lumière Parce que tu es salé Alléluia Sans toi La nourriture N'a pas de goût Quelqu'un peut dire Alléluia La parole de Dieu Devient appréciable Parce que toi Tu es le seul de la terre C'est parce que tu comprends Est-ce que tu comprends ? Lire la Bible c'est bien Mais sans toi Ce n'est pas si réel Parce qu'on comprend mieux Lorsque toi tu es là Parce que tu es réellement Le seul de la terre Alléluia Voilà ce que c'est la bénédiction C'est la promesse Que tu as prononcée sur toi Et qui t'accompagne Et cette promesse Te donne le droit Pour être le chef De tout ce qui est pastoral C'est-à-dire les bœufs Quand tu touches Ça prospère Travoche en fait Ça pour toi Quand tu touches Ça prospère Est-ce que je peux avancer ? Est-ce que je peux avancer ? Il ajoute Même parmi les hommes C'est toi qui es élevé Les frères Tes frères Les fils de ta mère C'est-à-dire de la même église De la même communauté S'ils ne se lèvent pas Tu vas dominer sur eux Saut attention C'est maintenant la guerre des bénédictions Si tu ne fais pas attention Certains vont dominer les autres Parce qu'il y a des chacons Alléluia Il est là avec son frère Et ça où ? Mais dès le vent de la mère Il fait un collant Il dit que sa dôme appartenait Même si on a gagné là-bas Mais ici-bas On ne le gagne pas D'une manière ou d'une autre En complicité Avec sa mère Ou avec son pasteur Il va récupérer Ce qu'il avait perdu Dans le vent de sa mère Quelqu'un va dire Alléluia ? Voilà la parole Voilà pourquoi j'ai commencé Par Garazine Nous sommes là Et on dit Amen à la bénédiction Nous allons conquérir Nous allons dominer Alléluia Nous allons assujettir Parce que ce monde Vous en êtes l'héritier Jésus a fait la promesse Que les apôtres N'ont pas pu obtenir A cause des circonstances Attenuant De leur temps Mais aujourd'hui L'église S'est sédentarisée L'église Est organisée Alors il y a probabilité Pour que la promesse Que le Seigneur Avait faite A aux apôtres C'est d'avoir des maisons Des terres Et autres Ce que nos pères Pierre Jacques Jean Paul N'ont pas pu avoir Aujourd'hui Vous et moi Leurs enfants Nous pouvons maintenant Rentrer en possession De la promesse Que notre Seigneur Avait faite Aux apôtres Parce que nous avions été Édifiés Sur le fondement Des apôtres Et des prophètes Et Christ lui-même La pierre angulaire Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant Vous bénisse Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo